Si on avait une catégorie du classique des classiques de Noël, « Mon sapin a des boules » arriverait dans les premiers. Films qui passent à chaque année à la télé. Il n'a plus besoin de présentation. Mais je vais essayer de vous apprendre quelque chose. Troisième des quatre films de la série National Lampoons, avec Chevy Chase, c'est le seul à rester à la maison. À moins de pourvoir aller chercher un sapin de Noël au coin de la rue, c'est un voyage. Allô! Salut! T'es tombé de bonheur? 18h, t'avais dit? Non, j'avais dit 19h. Mais pour commencer, parlons de la Ford Taurus Station Wagon Woody. Dans la scène d'ouverture, la Taurus est généreusement décorée de vrais faux bois, plein d'œil à la Ford LTD Country, qui avait été enlaidie pour l'occasion dans le premier film. Hé, le cousin! C'est ici! Ben, tu me dis 18h? Je ne t'ai même pas invité. Non, ben, dis-toi pour faire cinéma. C'est ciné-park. Bon père de famille moyen-américain, Clark Griswold ne se laisse pas intimider sur la route, ce qui provoque l'inspiration d'une sainte culte dans Fast & Furious. Prenez pas ça pour du cash. Mais ça m'inspire pour un top 5. Ça, c'est mon bout! Alors voici les voitures marquantes de la série National Lampoon. Numéro 1! Le Dodge D200 en 1963, qui joue les méchants, n'était pas à ses débuts au cinéma. Il avait été utilisé par Kurt Russell dans Overboard en 1987 et fait une apparition dans Évasion Los Angeles en 1988. Numéro 2! La Ford LTD du premier film a été modifiée par nul autre que George Barris. Who the f*** is George Barris? Célèbre pour avoir créé la première Batmobile dans les années 60. Numéro 3! Je reproche au deuxième film de la série de ne pas avoir assez joué le jeu pour la continuité des voitures exécrables. Bien sûr, on adouane Citroën DS21 avec des trappes d'air immenses. Mais on manque d'audace. Par contre, on se reprend avec le Condor 2 dans le troisième. Le VR infèque du cousin fatigant. C'est ma scène, ça. C'est le genre de cousin que tu veux jamais voir, mais qui s'invite tout le temps, là. Un autre, c'est j'ai pris. Dans la série au complet, on compte d'innombrables clins d'œil d'un film à un autre. Dans le dernier de la série, Christy Brinkley troque sa Ferrari 308 GTS qu'elle utilisait dans le premier pour une Ferrari mondiale, pour un gag bien placé. Papa! Papa! Hey, les enfants! C'est pas supposé d'arriver à 19? À 18? 25! En 2015, le retour de la famille Griswold en vacation. Le fils décide de copier son voyage d'enfance dans une tartare Prencer. Sous-vers extérieur pour Vaudric, phare et rétroviseur avant et arrière. Rien de trop beau pour l'atelance ouvrière! Allô! C'était 19! Ok, bye! Voiture fictive qui vient de la République d'Albanie. Un faux commercial avait été tourné pour faire la promo de la voiture. Stratège marketing des studios Warner pour promouvoir le film. Bonus! Tiens, Nick, ton bonus. Finis-moi mon bonus, il est où? Où est-il? T'as eu... Christmas Vacation est un film de Noël, mais la dernière scène se passe la veille de Noël et jamais nous ne verrons l'anniversaire de Bébé Jésus. C'est quand ça se fête? Noël, Logan. Puis cette année, c'est un 25 décembre. Le métrage 6 au niveau des films classiques cultes de Noël, même le terme Griswold House, est encore utilisé pour catégoriser une maison surdécorée avec mauvais goût. Christmas Vacation est le film de la franchise avec les plus grosses recettes. 71 millions et le film continue à rapporter. La question n'est pas si vous avez vu le film, mais bien combien de fois vous l'avez vu. De toute l'équipe de Passion Tour, on vous souhaite... Joyeux Noël et bonne année! Non, on dit joyeux au temps des fêtes, parce que sinon, c'est pas cachère. Cachère, ça, c'est la viande des végétariens? Le barbu des bois est le produit officiel de la barbe du Père Noël. Les enfants, l'année prochaine, là, on s'en va à Walt Disney. Oui, Walt Disney de Montréal. Ils ne verront pas la différence avec la ronde. Sous-titrage Société Radio-Canada